Les petits hommes gris de Bercy ont frappé et ils ont fait ce qu'ils savent le mieux faire. Taxer, imposer, saigner. Et tant pis si ces mesures seront improductives, et tant pis si la croissance ralentira, si l'investissement baissera, si la consommation fléchira. Cette hausse tous azimuts, cette cure d'austérité, ce matraquage fiscal, sont pilotés par un homme de droite, Michel Barnier, soutenu par un autre homme de droite, Laurent Wauquiez. J'écoutais tout à l'heure le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, dire « Il faut que les Français comprennent », etc., etc. Mais qui est ce jeune homme que je ne connaissais pas il y a encore huit jours et qui vient nous faire la leçon ? Il faut que les Français comprennent. Je comprends surtout que ceux qui dirigent le pays ont mis la voiture dans le mur et que les Français doivent payer la note. Le désastre budgétaire nécessiterait de couper les dépenses publiques, de stopper ces subventions bidons, tout cet argent public gaspillé, ces trucs et ces machins qui ne servent à rien, du Conseil économique et social au fameux service d'information du gouvernement, qui coûte cher et ne rapporte rien. Hélas, les dépenses publiques augmenteront l'année prochaine, l'État est incapable de baisser les dépenses et les impôts augmenteront. Merci qui ? Merci Emmanuel Macron. À ce niveau de déconfiture politique, économique, diplomatique, sécuritaire, scolaire, etc., le président de la République est un champion. Merci pour tout.